Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialogue.com Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ? Aïe ! Voilà ! Si es, si ! Dinamoquée, Dinamoquée Abob Bina Mouke Voilà Nous allons aller dans la parole du Seigneur Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 2 Nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 2 Nous allons lire le verset 24 Genèse chapitre 2 Nous allons lire le verset 24 Et nous allons prendre aussi Genèse chapitre 3 Le verset 10 à 11 Vous y êtes ? Voilà Est-ce qu'on peut lire ensemble ? Can we please read together ? Merci beaucoup, juste pour honorer la parole du Seigneur Je lis en nom de Jésus C'est pourquoi Non, c'est le verset 25, je m'excuse Genèse chapitre 2, le verset 25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus Et il n'en avait point honte Vous avez vu ça ? L'homme et sa femme Pas l'homme et ses femmes L'homme et sa femme Étaient tous nus Ils n'en avaient point honte Amen Le chapitre 3 Le verset 10 Et le verset 11 Écoute ce que la Bible dit Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin Et j'ai eu peur Il a eu quoi ? Parce que je suis nu Parce que je suis quoi ? Je me suis caché Le verset 11 Et l'éternel dit Qui t'a appris que tu es nu ? Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre Dont je t'avais défendu de manger ? C'est la question Que Dieu a posée à l'homme Nous allons prier Seigneur merci Pour ce moment Parle à nos cœurs encore Saint-Esprit de Dieu Viens glorifier le nom du Seigneur Pendant ce moment de la parole Je recommande chaque cœur ce matin Connaissant nos besoins Seigneur Laisse que ta parole au Dieu Guérisse un cœur ce matin Transforme nos vies encore Au nom de Jésus Donne gloire à ton nom Seigneur Je me recommande Entre te mains Père de gloire Utilise-moi comme un canal Oh Dieu Tu veux nous parler Je recommande tout mon être Entre te mains Saint-Esprit de Dieu Hum Utilise-moi encore Pour ta gloire Au nom de Jésus Nous disons Amen Vous pouvez vous asseoir Au nom de Jésus Alors nous vous conjurons De vous arranger votre temps En fait que tous ensemble Nous puissions chercher la face Amen Voilà Nous avons lu le livre de Genèse Le chapitre 2 Le verset 25 La Bible dit L'homme et sa femme étaient nus Il n'y avait pas de honte Nus Sans habits Il n'y avait pas de honte Pourquoi ? Parce que Dieu les a placés Au jardin de terre Il les a bénis Il leur a donné l'autorité La richesse Tout Il les a juste placés Pour cultiver la terre Pour prendre soin du jardin Il n'y avait pas de loyer Il n'y avait pas de problème De loyer Il n'y avait pas de problème De transport Ils avaient tous Ce que l'homme avait besoin C'était même l'idée de Dieu En disant que Créer l'homme à notre image Il a voulu que l'homme Se réjouisse aussi De ses richesses De sa bonté De tous ses biens Et c'est ça la volonté de Dieu Pour nous Afin que nous puissions Être en bonne santé Nous puissions vivre Dans la paix Et dans l'harmonie Amen Amen Mais écoutez ceci Le chapitre 3 Le malin est venu Le serpent Qui était le plus risé De tous les animaux Des champs Que Dieu avait fait Il est venu Il est allé par la femme Pour séduire la femme Nous avons partagé Quand j'avais prêché L'autre dimanche Que la femme a cédé Et qu'est-ce qui s'est passé L'homme et la femme Sont allés se cacher Et Dieu a posé la question Parmi les questions La première question Que Dieu a posée à l'homme Où es-tu ? L'homme s'est caché Vous savez ce qu'il a dit J'ai entendu ta voix Dans le jardin J'ai eu peur Mais j'étais peur Comment tu as eu peur ? J'ai l'habitude De parler avec toi Qu'est-ce qui a fait Que soudainement Tu deviens Tu as pu savoir la peur ? C'est parce que j'ai mangé Oh ! Comment ça ? J'ai entendu J'ai eu peur Parce que je suis nu Non Il dit Parce que je suis nu Dieu lui a posé la question Tu as peur Parce que tu es nu Mais comment il est arrivé Que tu puisses savoir Que tu es nu Et pourtant Il n'y avait pas de honte Quoi qu'ils étaient nus Malgré qu'ils étaient nus Et Dieu lui a posé la question Qui t'a dit Qui t'a dit Qui t'a appris Que tu es nu Ça c'est la question Le même titre du message Qui t'a appris Que tu es nu Joshua Qui t'a appris Que tu es nu Mami Qui t'a appris Qui t'a dit Que tu es nu Et pourtant Tu étais nu Moi Dieu Je savais Que tu étais nu Mais il n'y avait pas De honte C'est que tu as Désobéi quelque part Bien aimé dans le Seigneur Qui t'a appris Que tu es nu Quand nous parlons De la nudité Ce n'est pas La nudité Que non Tu n'as pas Des habits C'est l'état De condamnation Que tu te retrouves Toi-même C'est cette attitude Là que tu as Que je suis un bon A rien C'est cette attitude Là que Dieu Se pose la question Il t'a appris C'est-à-dire Tu as permis Tu as permis à une voix De dire le contraire Ce que moi je t'avais dit Moi Dieu je savais J'étais placée là-bas Et toi tu étais nu Mais il n'y avait pas de honte Mais comment se fait-il Que soudainement Tu te caches C'est pas toi Qui t'a appris Bien aimé dans le Seigneur Ce matin le Seigneur Nous a mandaté Pour faire arrêter Toutes voix Qui viennent déranger Dans ta tête là Que tu aies un échec Que tu ne peux rien Rien ne peut marcher Ta vie n'a pas changé Tu ne vas pas progresser Toi là A votre famille là Regarde très bien Ton père ta mère Regarde votre lignée Est-ce que vous allez Vraiment réussir vous Et le Seigneur Nous a mandaté ce matin Pour faire asseoir Cette voix là Qui t'a dit Que tu es nu Qui t'a appris Que non tu ne peux rien Que tu es un perdant Maman Yvonne Qui t'a appris Que tu ne peux pas Faire de grandes affaires Qui t'a appris Bien aimé dans le Seigneur Plus nous écoutons Ces voix de négativité Plus ça devient Notre vie Notre vie Plus tu écoutes La négativité Plus tu commences A vivre aussi La négativité Même dans tes rêves Tu commences A penser à la négativité Que non chez nous C'est toujours comme ça Nous avons des maladies Chroniques Nous avons des maladies Que ça ne peut pas Réparer Chez nous On ne peut pas avancer Dieu te pose la question qui t'a dit ça? Qui? Bien aimé dans le Seigneur. Du fait que nous accordons cette voix-là résonner dans nos cœurs, dans nos têtes, et ça détermine notre même manière de vivre. Et ça détermine notre même manière de voir les choses. Et pourtant, Dieu ne nous a pas appelés comme ça. Dieu veut que nous puissions vivre une vie en abondance. Allons dans le livre de Jean 10.10. Nous connaissons les versets. Un verset connu de tous. À moins que tu sois né de nouveau aujourd'hui. Mais celui qui a connu le Seigneur avant est tout ce que la Bible dit. Jean chapitre 10, le verset 10. Qui t'a appris que tu étais nu que tu étais nu? Écoutez ceci. Jean 10, le verset 10. On peut lire ensemble. On peut lire ensemble. Vous avez lu ça? Jean 10.10. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Quittez vos pénis. Veuillez vous asseoir. Écoute, le volant ne vient que pour faire quoi? Premièrement, dérober. Deuxièmement, égorger. Troisièmement, dans ce passage, il y a deux personnes qui viennent dans nos vies. Deux personnes. Selon ce que le Seigneur nous dit. La première personne, c'est le voleur. Le voleur. Qui représente le malin. Le diable. Il a trois missions. Lorsqu'il vient. Et de l'autre côté, nous avons les donneurs des vies. Moi, qui est le Seigneur Jésus. Moi, je viens. Je suis venu dans ta vie pour une mission. De donner la vie à l'abondance. Bienvenue dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu. Papa, nous sommes appelés à avoir des yeux ouverts. Nous devons avoir des yeux ouverts. Pour voir qui vient dans nos vies. Le voleur. Ou le fils de Dieu. Lorsque le voleur vient. Il a une mission. Premièrement, de faire quoi? De voler. Voler quoi? Ta paix? Voler ta joie. Voler l'harmonie dans ton mariage. Voler tes affaires. Dieu ne peut pas s'asseoir dans son trône-là à te réfléchir comment détruire ton mariage. Never. Comment détruire tes affaires. Jamais. Dieu ne peut pas te créer pour venir encore voler et détruire ton mariage. C'est l'œuvre de l'ennemi. Je viens dire à quelqu'un. Lorsque tu vois, il y a des vols, ça et là. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il vient voler ta joie. Il veut que tu puisses être toujours triste là. En train de penser là, de pleurer chaque fois. Il vient même voler ta beauté. Tu as 27 ans. Mais lorsqu'on te regarde là, on ne sait pas si tu as 63 ans ou si tu as 70 ans. Il a volé même ta beauté. Il n'y a pas moi-même de tes maris. Les diens ne viennent même voler la maternité des gens. Viens les mettre dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, on a peu de temps qui nous reste. Je ne cesserai jamais de le dire, enfants de Dieu. On a peu de temps de rester sur cette terre parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Le malin, le monde des ténèbres, c'est que Christ revient bientôt. Voilà pourquoi il vient. C'est à toi maintenant de choisir. Si tu donnes l'accès d'entrée, de voler dans ta maison. Voilà pourquoi je t'invite. Viens le mercredi. On va chasser cette maman-là. C'est les sorcelles-là qui viennent voler nos mariages. Voler notre harmonie dans le mariage. Voler notre paix. Voler notre ministère. Voler la joie. L'harmonie de vivre. Il veut que nous puissions vivre comme si l'espoir des ans est monté dans tout vivant. Covid-19, Covid-19. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Dieu nous appelle à vivre dans la joie et dans la paix. Non. Je ne sais pas de toi. Mais pour moi, c'est enough. Le diable ne peut pas continuer à venir saccager la vie des gens comme ça. Il a une mission de venir voler. Il vient. Il ne joue pas. Pendant que toi, tu dors là, il vient avec ses acolytes pour voler l'harmonie dans le mariage. Voler même ta vie de prière. Voler même ton temps. Mais tu n'as même pas le temps d'être avec les enfants. Il vole ton temps. Je suis trop occupé. Je suis trop occupé. Oh, I'm busy. I'm so busy. Le diable est viens même voler ton temps avec la famille. Le diable est venu pour steal your time with your family. Je crois que j'ai dit même avant ma femme, la logique des dieux, la création. Dieu, Deuxième, c'est la famille. L'église vient après. À tant que père, à tant que famille, la famille a une grande priorité, l'importance aux yeux des dieux. Tu as créé la création et puis il a créé quoi? La famille. Mais c'est que le diable vient faire. Il vole même ton temps. Tu n'as même pas l'état d'état avec toi. Avec ton mari, avec ta vie. Avec ton mari. Mais avec les enfants. Tu sors, les enfants dors. Tu rentres et ils dors déjà. Vous voyez seulement les week-ends. Et les week-ends, tu pars encore. Les diables volent. Il détruit beaucoup des mariages. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps qu'on se tienne debout pour arrêter ce manœuvre de l'ennemi. La mission, c'est de voler. De détruire. Détruire quoi? Même tes relations. Tes contacts, c'est important. Les diables viennent détruire ça. À l'occasion de rire vous, tu as bien dit la brou, tu as bien dit la brou, tu as bien dit la brou. Non, mais n'est pas pas dit non. La Bible dit tout dans parfait. tout dans parfait ça vient du ciel. La joie, la paix, ça vient du ciel. Et la deuxième personne qui vient dans nos vies c'est le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important lorsque vous écoutez la voix de Dieu chaque dimanche, chaque semaine, permettez à la parole de Dieu d'entrer dans ta maison parce que c'est la parole qui donne la vie. Il n'y a aucune parole de Dieu qui pourrait rester sans pourtant faire des effets. Qui t'a appris que tu es nu? Nous avions permis à l'ennemi d'entrer dans nos têtes et dans nos pensées. Et il nous a bloqués dans une dimension où nous ne pouvons même pas aller au-delà. Et s'y embattait et on marchait. Après COVID, dans tout cas, il y a des risques comme encore. nous avons un Jésus qui s'appelle le chemin. Comment lui l'appelle le chemin? Nous nous sommes stak. Comme il est le chemin, il va ouvrir le chemin même après COVID. Et nous ne sommes pas les premiers. Il a affaire avec les enfants d'Israël. Tu vois, la main rouge, c'est plus que COVID. Et ils sont là, arrêtés. Ou partis. Mais le Dieu qui frère les chemins, il a ouvert le chemin. Parce que c'est lui qui est le chemin par excellence. Bien-aimés dans les seigneurs, Église des dieux, réveillons-nous. Nous sommes appelés à arrêter le manœuvre de l'ennemi. Arrêtez ce manœuvre. Jacques chapitre 4, le verset 7 à 8. La Bible dit résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Ce n'est pas au Saint-Esprit de venir résister au diable. C'est à toi et moi de se tenir debout. Tu dis toi-même, toi maladie, toi envoie tes mains, toi blocage, sors de ma vie. Et le diable fuira. Tu résistes, lui fuir. Tu ne résistes pas, il est là. Entrez de danser dans ton marrèche dans ta maison. Entrez de bloquer ça et là, de compliquer les choses. Amenez des insomnies. Nous sommes appelés à dormir calmement. Vous savez pourquoi tu es appelé à dormir calmement? Parce que le Dieu qui garde Israël ne dort pas et ne sommeille pas. Dieu ne dort pas pour que toi tu dors. Maintenant, si la nuit, toi tu ne veux pas dormir parce qu'il y a des cauchemans, c'est un genre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté fait que toi tu dors calmement. La volonté fait que toi tu dors calmement. Parce que lui ne dort pas il ne sommeille pas. Parce qu'il ne dort pas. Il ne dort pas. Oh yes, God doesn't sleep so that you can sleep. that is the access of the enemy. Voilà pourquoi nous vous appelons. Venons, nous allons prier. On va résister à l'ennemi. Et lui, il va faire quoi? Il va fuir. Au nom de Jésus. Qui t'a appris que tu ne peux rien? Qui t'a appris que ça ne va pas marcher? Ça va marcher parce que Jésus est avec nous. Bien aimé dans le Seigneur, je disais que plus que tu es en train d'écouter cette voix, et ça va devenir votre monde de vie. Ce que le Seigneur veut de toi, que tu puisses identifier, que tu puisses identifier un Christ. Que tu te places toi-même dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. De méditer la parole de Dieu. De savoir qui tu es en Christ. Quand tu sais ce que tu es en Christ, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas balotté, emporté par tout le monde des doctrines. Très important. Qui t'a appris, mon frère? Qui t'a appris que ça ne va pas marcher? Oui, c'est vrai, après Covid, les choses changent, c'est vrai. Mais qui t'a appris que Dieu ne peut pas agir? N'est-ce pas que les gens trouvent le travail après Covid? Quand je regarde moi ma Facebook-là, les gens se marient avec nobody business. Je dis, oh, même après Covid, les gens se marient. Les gens voyagent. Les gens achètent des maisons. Les gens construisent des églises. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas toi? Alors pourquoi nous nous laissons nous-mêmes dans cette boîte-là? Que nous sommes limités comme ça? Ça va marcher. Ça va marcher. Quelqu'un dit avec moi, ça va marcher. Ça va marcher. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Ça, c'est juste le seul moyen pour toi de s'en sortir de cette voie de négativité. Qui t'a appris que tu dois-tu limiter là où tu es? Que tu es un bon à rien. Que tu es un perdant. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Même si ça n'a pas marché. Oui, c'est vrai. Mais cela ne freine pas Dieu d'agir encore dans ma vie. Amen. Il y a trois choix que nous devons faire. Trois choix. qu'il y a des rêves que nous devons prendre. Bienvenue dans le Seigneur. La vie, c'est le choix. Regardez Jean 10, 10. Le voleur vient. Le fils de l'homme vient. C'est à toi et moi de choisir qui donne l'accès. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est à toi et moi de choisir qui donne l'accès. Si tu donnes l'accès à l'ennemi, le voleur, il viendra agir et détruire, voler, tuer. Tuer même ta propre joie. Pour avoir la joie, il faut prendre des médicaments. Non. Pour avoir la joie, il faut pas prendre des médicaments. Non. On écoute. Deux-jeux, c'est à toi que j'ai eu la joie, c'est à toi que j'ai eu la joie. Non. Ta joie ne dépend pas de ce qu'on prépare. Ta joie vient du ciel. Que tu puisses avoir l'argent ou pas. Il y a la joie en Christ. Amen. Amen. Ta joie, c'est en Jésus. Ta joie est en Jésus. On est déçus parce que nous posons nos joies sur les biens matériels. Nous posons nos joies sur ce que Dieu nous donne. Nous basons sur ce que Dieu nous donne. Lorsque ces choses-là ne sont pas là. Quand ces choses-là ne sont pas là, maintenant, non, 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 Dieu demande des choses, je ne veux pas aller à l'église. Oh, I've got a headache, I don't want to talk to you. Mais at the end of the month, my God is good day. Maman, prépare-toi d'aller à l'église parce que 15 000 est là-bas. No ways. Our joy, we find it in the Lord. Notre joie, c'est dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que j'ai ou pas, je suis dans la joie parce que mon futur est plus meilleur. Je parle à quelqu'un ce matin. trois choix qu'il faut prendre. La première des choses, tu dois choisir ce qui entre dans ta vie. Ce qui peut nourrir ta vie. Tu dois choisir ceux-là. Ce que tu vois, ce que tu entends, ça détermine ton avenir. Hello. Tu dois choisir. Si tu choisis de vivre avec l'amour, tu vas donner l'amour. Si tu choisis de vivre dans la jalousie, et tu vas vivre dans la jalousie, par là, qu'est-ce que je voulais dire papa Alain? C'est la loi des séma et des moissons. Tu dois choisir ce qui entre dans ta vie parce que tout ce que nous voyons, ce sont des sémences. Ce que tu entends, c'est de la sémence. Alors, tu dois choisir. Choisis ce que tu vois, c'est-à-dire ce que tu entends. Ça pourrait déterminer ton avenir. Choisis même l'endroit où tu es. Choisis même les amis à qui tu veux te contacter. Tu dois choisir. Avis sur le choix. Deuteronome 28. Dieu dit, voici, j'ai placé devant vous la mort et la vie. le bien et le mal. Mais moi, Dieu, j'ai te dit, choisis la vie. Même Dieu nous a placé des choses. A placé des choses. C'est à nous de choisir. La vie, c'est le choix. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ça détermine notre avenir. Après tout, nous sommes les résultats de ce que nous avons entendus en qu'essayer. Regardez, ceux qui étaient très forts là pendant la COVID. Ils étaient là, ils sont toujours là très forts dans les lèvres de Dieu. Mais ceux qui étaient faibles là, ils ont choisi d'abandonner, même prier, c'est un problème. Venir à l'église, c'est un problème. Commencer les ministères, c'est un problème. Commencer le business, c'est un problème. Ils ont choisi cela. Mais j'ai des enfants dédiés dans cette salle. Ils choisissent la vie. Et tu es parmi tant d'autres de ces enfants-là. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com